On avait prévu effectivement de contourner Madère par le nord. C'était pas forcément quelque chose de simple parce que ça rallonge la route et ça faisait pas mal de manœuvres. Mais on voulait éviter déjà le dévent de l'île qui pouvait nous paraître important. Finalement, ça n'a pas été si dramatique que ça pour les autres. Mais derrière, effectivement, on voulait se positionner dans l'Ouest pour avoir plus de pression et pour aller à la suite de la course. Et effectivement, les derniers pointages nous donnent pour l'instant satisfaction. Ça va bien aux vitesses. Le vent n'est pas forcément toujours encore très fort, mais on arrive à avancer et c'est plutôt pas mal. On a du vent de nord-ouest qui n'est pas encore très bien établi. Et puis, la mer est relativement calme en termes de capot. On a un peu de houle, mais ça permet de bien glisser. C'est des conditions où le bateau est un peu agréable en termes de potentiel. Et voilà, le vent vient de se lever. On n'a plus de nuages qu'hier aussi. On est sorti de la zone de vent faible et qui a été un peu compliqué, même si on ne s'est pas totalement arrêté. Ça s'est plutôt bien, mais c'est vrai qu'hier, c'était par moments un petit peu long en termes de vitesse et faible. Et puis, les conditions, là, on a retrouvé des vitesses à deux chiffres. C'est quand même déjà un peu plus agréable. On attend de récupérer les derniers fichiers météo. Je travaille avec Marcel Vendry, notre routeur, pour la suite de la stratégie. Ce n'est pas encore bien simple. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. On regarde un petit peu aussi ce que font nos adversaires. On est au fur et à direct pour voir un peu la route à suivre. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc, l'idée, c'est de faire des bons choix. Et puis, de se placer pour du moyen à long terme. Parce que c'est vrai que là, maintenant, on va avoir un long bord, en tout cas, une longue route vers, comment dire ça, Pedro et São Paulo, là. Et on a un peu moins de 2000 000 à faire en route directe. Mais ça ne va pas être direct. Oui, bien sûr, les îles sont toujours parties. On est bien. Il y a toujours des zones un peu compliquées quand on passe près. Il y a pas mal d'influence. C'est quand même très haute. Mais derrière, hier, c'est quand même impressionnant toujours de la voir de l'extérieur en mer. Au niveau des sommets qu'il faut au-dessus des nuages. Il y avait quelques nuages sur l'île à la fin de la journée. C'est encore plus impressionnant quand on est au Canary. Les cadres verts, c'est pareil. C'est assez haute. Il y a beaucoup d'influence sur le vent, avec des zones d'accélération. Et surtout, il y a des vents qui peuvent être très forts, très longs. Donc, écoute, voilà. C'est des cheveux qu'on connaît bien. Et qui sont à chaque fois parties du jeu. Écoute, ça va plutôt bien. Effectivement, on a bien manoeuvré cette liste. Enfin, c'est pas assez vite, déjà. Il y a eu pas mal de manoeuvres, vraiment. Il y a eu changement de voile. Là, maintenant, on est sur un bord un peu plus établi. On profite pour se relayer pour dormir. Donc là, je vais me prendre le quart depuis une demi-heure. Et puis, Sébastien et Sébastien, on va le faire bien pendant deux ou trois heures, pour qu'il puisse se reposer. Les conditions sont plutôt agréables en ce moment, pour faire des carats un peu plus longs. Et qu'il n'y a pas de manoeuvre pour la somme prévue tout de suite. Non, écoute, c'est plutôt le thé. On a fait un bon petit peu hier soir, enfin, cette nuit, après toutes les manoeuvres. C'est sympa, on a fait une note avec du riz, et de la sauce, c'est bien. Et puis là, maintenant, c'est l'ambitillage. Je n'ai pas encore mis dedans, mais je vais m'en occuper. On a un peu de céréales, et puis un thé, sûrement. On a quelques petits gâteaux pour alimenter tout ça. Il y a des fruits aussi, on a encore pas mal de fruits. Donc on profite de ces produits frais, pour un hôpital trop chaud et que ce soit plus compliqué.